Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer l'album Bloom, on va faire la dernière page. Alors on a fait celle-ci, la voici, et maintenant on va faire l'autre côté. Alors celle-ci elle est très simple, et là vous placez un gros tag juste là, pareil en dessous. Alors pour cette page là, elle s'ouvre dans ce sens là, et le bas dans ce sens là. Donc on retourne la dernière page qu'on a fait ensemble, et on prend une feuille A4. Alors on coupe à 11,3 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque bien le pli, on positionne au bord de la page, et on marque de l'autre côté. On coupe le surplus. On gomme les traits de crayon. Ensuite on coupe les angles. Et cette partie va venir se coller juste ici. Alors on reprend une feuille A4, qu'on va venir positionner sur la page. Et on va laisser 1 mm à peu près, par rapport au morceau du haut. Et on trace en bas. En fait comme votre page elle fait 22,5 cm, ça vous ferait faire 2 morceaux de 11,2, un peu plus de 2. Donc pour être sûr d'être bien, on fait 11,3 et on se fie par rapport à ce qui reste. Donc on laisse quand même 1 mm ici, pour pas que les pages se frottent entre elles, quand on ouvre ou on ferme. Alors on coupe le surplus. On fait la même chose. A 1 cm du bord, on fait un pli. Et cette fois-ci, au lieu de la coller comme ceci, on va le coller dans l'autre sens. Donc on place sur le bord. Et on trace de l'autre côté. On coupe le surplus. On coupe les endres. Et cette partie-là, on va venir la coller juste là. Alors on reprend une feuille A4, qu'on coupe à 15 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. Pour avoir la dimension, on pose sur le bord. Et on trace pour avoir la largeur de cette partie-là. On refait un pli au niveau des points. Et 1 cm plus loin, on coupe. On plie le bord. On coupe au niveau des angles. Et on vient coller notre pochette sur le bord. Ici. Pour enfiler le tag juste de ce côté-là. Alors pour la pochette du bas, on refait la même chose. On reprend une feuille A4. On coupe à 15 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. Et on vient placer sur la partie en dessous. Et on trace un point de l'autre côté. On refait un pli. Et un centimètre plus loin. Pareil, on coupe les angles. Et cette fois-ci, la pochette, elle se colle juste là, de ce côté-là. Alors voilà, j'ai ma pochette ici et ici. Alors maintenant, on va mettre des aimants. Alors souvent, on me demande où je prends mes aimants. Alors, j'en ai de chez Amazon. J'en ai trouvé aussi sur Cdiscount. Parce que quelquefois, à Amazon, les frais de port sont un peu abusés. Du coup, j'en ai de plusieurs diamètres. Au niveau épaisseur, je prends toujours, toujours la même chose. C'est du 1 mm. Et dernièrement, j'ai trouvé chez 1, 2, 3 magnettes. Des aimants beaucoup plus gros au niveau taille. De toute façon, elles vont se mettre entre. Donc, j'ai trois dimensions au niveau diamètre. Et je trouve que c'est sympa. C'est quand on fait nos pages. On n'a pas forcément besoin de gros. Ou alors, quelquefois, un peu plus gros. Là, par exemple, pour ces pages-là, je prends ceux-ci. Ils font 1,3 cm de diamètre. Et ils sont sympas. Ils sont très forts. Et ça permet de bien maintenir les pages fermées. Parce qu'au niveau de mon papier brun, mon papier craft fait 280 grammes. Donc, il est très épais. Et du coup, ceux-ci, ils sont sympas. Ils maintiennent bien les pages fermées. Donc, voilà. J'ai trois sortes d'aimants. Qui viennent de trois endroits différents. Parce que, bien souvent, on cherche chez Amazon. Bien souvent, ils n'en ont plus. Donc, on ne les trouve plus. Et puis, deux mois après, ils reviennent. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais, du coup, je vais un peu partout. Et dès que j'en vois qui sont sympas et qui puissent aller, je commande. Alors, on va en mettre ici. Alors, au niveau de ma page, pour la décoration, j'ai fait des petites bandes pour la déco de 2 cm de large. Et du coup, l'aimant, je l'ai mis beaucoup plus loin pour qu'il ne soit pas sur le bord. Parce qu'autrement, ça soulève un peu le papier et quelques fois, on n'arrive pas bien à le coller. Du coup, je le mets assez éloigné. Pareil pour le bas. Alors, je vais le mettre à peu près ici. Je mets du double face pour le maintenir. Voilà. On prend un deuxième que je place dessus. Je mets de la colle. Et je ferme. J'appuie. Et là, j'ai la marque. Là où il faut que je le mette. Je le place. Je remets du double face. Et voilà, ma page est fermée. Alors, il faut faire la même chose en bas. Alors là, vous n'avez plus que la déco à faire. J'ai mis du craft en dessous avec mon papier décor. Je l'ai décoré avec une petite carte. J'ai mis un feuillage juste en dessous et mon craft uni dans la pochette pour que mon tag ressorte bien avec l'effet craft en dessous. Donc, voilà pour la déco. Maintenant, on va faire un tag ensemble. Donc, vous prenez du papier décor de votre choix et vous le coupez à 15 centimètres. Alors, moi, je le fais dans le sens là parce que c'est des vélos pour qu'il soit debout. Et dans ce sens là, à 8,5. Alors, je vais faire de l'autre côté, pour qu'on ne voit pas les marques de crayon. Je prends ma règle. Et je trace à 2 centimètres du bord, ici, et ici, à 2 centimètres également. Là, je fais la même chose dans l'autre sens, 2 centimètres. Ainsi qu'ici, à 2 centimètres. Et je coupe pour rejoindre les deux points. Voilà, vous avez votre première partie. Ensuite, vous prenez une chute de craft. Alors, vous placez votre tag dessus pour avoir du grain tout autour. Vous tracez ici et vous coupez. vous vérifiez si la dimension est bonne. Là, elle est parfaite. Là, elle est parfaite. Vous collez. Voilà, une fois collé, vous prenez votre ciseau. Vous vous positionnez pour couper et laisser la même dimension sur les côtés. Voilà, et vous obtenez ceci. Maintenant, vous prenez une chute de blanc que vous positionnez votre tag dessus. Alors, pareil, vous laissez tout autour du blanc, ainsi qu'en haut. Vous coupez. Vous repositionnez votre tag. Et vous le collez. Alors, voilà, vous reprenez votre ciseau. Et vous laissez, pareil, une bande blanche tout autour. Et votre tag est terminée. Vous n'avez plus qu'à mettre une petite étiquette juste en haut et vous avez un tag. Alors, après, si vous en voulez des petits, vous faites une dimension inférieure pour placer aussi dans les pochettes comme celle-ci. Mais c'est assez sympa, on met quand même de belles photos au niveau de l'arrière. Donc, voilà. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. A bientôt.